J'ai devant moi Luc Lefebvre, qui est cofondateur et ex-membre de Québec Leaks et qui est aussi candidat pour le parti Options nationales dans Saint-Henri-Saint-Anne. Vous allez bien? Ça va bien, vous? Oui, ça va bien. Je pense qu'on ne vous entendait pas. Oui. Oui, là, on vous entend. Donc, vous allez bien? Oui, ça va bien. Bon, on est de retour. Donc, vous êtes candidat pour Options nationales, mais on ne vous reçoit pas pour ça aujourd'hui. Vous venez de nous parler du projet de journal Web Le République. Exact. Le journal n'est toujours pas en ligne, mais vous avez émis un communiqué. C'est comme ça que j'ai fait. J'ai pris connaissance de votre projet pour solliciter les gens à contribuer au projet par l'entremise de dons pour vous aider à mettre au monde. Qu'est-ce que le projet de journal Le République? Le République, en fait, ce que c'est, c'est un projet de journal Web, donc vraiment orienté 100 % Web, qui est un journal Web qui va s'orienter principalement vers le travail d'enquête. Le travail, bien, ça va discuter aussi d'affaires publiques et surtout d'analyse des défis de l'actualité, qui va vraiment être orienté au niveau du Québec et au niveau de la francophonie. Et c'est un journal Web qu'on a l'intention de lancer plus tard cette année, donc au mois de septembre, au mois d'octobre. Et on s'est dit que, donc, pour bien financer le projet, la meilleure manière d'aller, c'était à travers le socio-financement, puisqu'on se disait que c'est une bonne tendance, en fait, en ce moment, dans le domaine de l'information. Et donc, on a fait un pré-lancement et on a envoyé le communiqué de presse, d'ailleurs, à travers les médias sociaux, au lieu de l'envoyer par le traditionnel courriel. OK. Puis comment ça va fonctionner? Qui va écrire dans ce journal-là, comme tel? La meilleure que ça fonctionne au niveau du République, c'est vraiment qu'il y a une division importante entre l'administration et entre le contenu. Ce sont uniquement des journalistes professionnels qui vont écrire au niveau du contenu. Et ce sont des gens qu'on veut soit, qui proviennent d'une organisation professionnelle, donc soit la FPGQ, soit la GIC. Et qui vont vraiment, il n'y aura pas d'opinion au niveau du République, donc il n'y aura pas de blog, il n'y aura pas de chronique. C'est vraiment du travail de journaliste professionnel. Et au niveau de l'administration, nous, on s'oriente simplement au niveau du développement d'affaires. Parce qu'on constate qu'au Québec, il y a un problème souvent au niveau des journaux web, qui sont des initiatives lancées habituellement par des journalistes qui ne se concentrent pas nécessairement au niveau du développement d'affaires. Et donc, ces initiatives-là, éventuellement, finissent par mourir. Donc, nous, on s'est dit, pour combler ce problème-là, on va faire une division entre le contenu et l'administration qui va vraiment se concentrer au niveau du développement d'affaires. Oui. C'est très dur de partir un journal web. Absolument. Est-ce que vous pensez payer vos journalistes? Oui, bien en fait, c'est ça. Le République s'oriente vraiment dans une logique. Une des raisons fondamentales pour qu'on ait créé Le République, c'est parce qu'on voyait une tendance au Québec qui était assez dangereuse, qui est qu'on avait de moins en moins... Les journaux paient de moins en moins pour du contenu et paient de moins en moins pour des journalistes. Et ça amène aussi une information, une qualité d'information qui vient avec ça. Donc, moins on paie un journaliste, moins on va avoir une information de qualité. Donc, nous, notre but, c'est vraiment de payer les journalistes en fonction des standards de l'AGIC. L'AGIC, qui est l'Association des journalistes indépendants du Québec, qui ont fait une charte à suivre pour bien rémunérer ces journalistes. Et c'est vraiment notre intention de bien les rémunérer. Et à moyen terme, d'ici un an, on veut se transformer en coopérative de travailleurs actionnaires, un CTA, où les journalistes deviennent actionnaires de l'entreprise. OK. Puis donc, si vous les payez, on sait que plusieurs Huffington Post ne payent pas ses collaborateurs. Vous, comment vous allez faire? Parce que ça prend quand même des revenus pour aller chercher ces revenus-là. Est-ce qu'il va y avoir de la publicité ou ça va fonctionner d'une autre façon? Exact. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait faire, au début, justement, on pensait que la publicité au Québec, c'était suffisant pour faire rouler un journal web. Évidemment, on a frappé un mur à ce niveau-là. Et on a constaté qu'il fallait s'orienter pour pouvoir avoir suffisamment d'argent pour payer les journalistes. Parce qu'on s'est rendu compte aussi, on a rencontré rue Frontenac. On s'est rendu compte que ça coûte vraiment cher, payer une équipe de 20 à 30 journalistes. Puis ça n'a pas fonctionné, ça a été un échec. Exact. Donc, on s'est dit, on va s'orienter. La publicité, ce ne sera pas notre méthode de revenu principale. Notre méthode de revenu principale va être de l'abonnement. On va avoir également la publicité qui va passer en deuxième. On va avoir du mécénat, on va avoir du don. On va avoir surtout ce qu'on appelle du socio-financement. Donc, par exemple, un journaliste qui voudrait faire une enquête sur, par exemple, l'île d'Anticosti, pourrait monter un dossier sur le site du République et dire, « Moi, j'envisage que faire une enquête sur l'île d'Anticosti va coûter environ 10 000 $. » À ce moment-là, les gens peuvent participer à financer cette enquête-là sur l'île d'Anticosti. Donc, les Québécois, à ce moment-là, qui veulent absolument avoir plus d'informations sur des dossiers qui sont, disons, plus obscurs dans les médias traditionnels québécois, peuvent s'entraider et carrément financer des enquêtes dans des domaines spécifiques pour le Québec. Il faut quand même y croire parce que vous dites, par exemple, une enquête qui coûte 10 000 $ aux îles d'Anticosti avant que les gens eux-mêmes, avec leurs dons, donnent assez. Est-ce que… Vous avez parlé aussi, je pense, par exemple, d'abonnement, non? Oui, il y a une méthode d'abonnement, donc qui va être une méthode d'abonnement mensuelle qui va être vraiment… On se base sur Mediaport, qui est un site français de nouvelles. C'est vraiment… C'est beaucoup moins cher par mois, par exemple, que le devoir. On risque d'aller entre 5 à 9 $ par mois. OK. Et en ce qui concerne, par exemple, justement, le financement d'enquête, on pense que c'est cher, mais si on regarde, justement, le pré-lancement du République, on est lancé depuis jeudi passé, on a accumulé environ 3 000 $. Il y a déjà des gens qui sont devenus des ambassadeurs, donc des gens qui ont donné 1 000 $ parce qu'ils croient à l'initiative. Je pense que la même chose risque d'arriver en ce qui concerne les dossiers chauds au Québec. Il y a des gens qui ont des intérêts à vouloir financer des enquêtes, en savoir plus. Et donc, oui, parfois, ça peut sembler un certain montant, mais je pense que les gens au Québec ont envie de savoir et ont besoin de savoir et qu'il y a donc une capacité-là à aller financer des enquêtes au Québec, même si parfois le montant peut sembler important. Parce qu'on pourrait dire qu'il y a déjà le journal Le Devoir, qui fait quand même un beau travail. Pourquoi vous pensez qu'il faut vraiment un autre média? Je trouve que la qualité est quand même intéressante. C'est sûr que la diversité, c'est bien. Mais je pense que je me demandais si Le Devoir ne faisait pas ce travail-là que vous voulez faire avec ce journal-là. Oui, en fait, le truc avec Le Devoir, c'est que Le Devoir occupe environ la même part de marché depuis environ 100 ans. Donc, plus ou moins 2 % du marché. Et on s'est rendu compte avec l'expérience de Rue Frontenac, parce que c'est vraiment Rue Frontenac qui a amené une certaine réflexion sur la possibilité d'un nouveau média au Québec. En les rencontrant, on s'est rendu compte qu'il y avait un marché dans le domaine des médias au Québec pour des tranches, par exemple, de 18 à 35 et de 55 ans et plus. Il faut savoir que dans le domaine des médias, surtout sur le web, les gens sont très infidèles et donc vont lire plusieurs sites de nouvelles. Ils ne vont pas nécessairement s'orienter uniquement vers, par exemple, ils ne vont pas nécessairement juste lire Le Devoir. Il y a des gens qui vont aussi lire La Presse. Et il y aurait de la place pour un nouveau média au Québec. Le domaine de la publicité au Québec, c'est un domaine qui est, là, on parle de notre deuxième source de revenus, qui est en expansion. Donc, surtout le domaine de la publicité sur Internet au Québec qui a dépassé le domaine de la publicité traditionnelle. Donc, il y a vraiment un marché, là, au Québec pour aller chercher des gens et des vues. Je ne pense pas qu'une diversité d'informations puisse mire en quelque manière que ce soit aux Québécois, justement. Et on est différents du Devoir aussi dans le sens où on s'oriente beaucoup, justement, au niveau de l'enquête et on offre aux gens, justement, de socio-financés puis de la socio-impartition, ce qui peut être vraiment intéressant, qui est quelque chose de complètement nouveau au Québec en ce moment. Non, mais je pense que ça peut être intéressant. Puis, si on vient, vous êtes quand même, vous présentez aux prochaines élections, comme j'ai dit, pour Options nationales, dans Sainte-Marie-Saint-Jacques. Non, Sainte-Marie-Saint-Anne. C'est assez similaire. C'est assez similaire. Donc, dans l'Ouest de la Ville. Comment vous pouvez, il y a comme peut-être un petit conflit d'intérêts que vous vous présentez, mais en même temps, vous avez un journal. Est-ce qu'on pourrait dire, bon, les artistiques vont plus être orientés vers un peu des positions qui pourraient plaire à vous ou à vos cofondateurs du projet? Oui, en fait, j'ai entendu souvent cette critique-là. Ce que je trouve intéressant de cette critique-là, cependant, c'est qu'il faut savoir que, bien, deux choses, en fait. La première, c'est que partir d'un journal web au Québec, comme on en parle depuis tantôt, ce n'est pas une initiative qui est très lucrative. Donc, il faut le faire parce qu'on croit en la cause et qu'il faut le faire parce qu'on est un activiste. Évidemment, j'étais avec deux personnes qui ne sont pas politisées ni activistes. Eux sont là parce qu'ils veulent soutenir le projet. Mais je le fais principalement parce que je crois à la cause de la situation de l'information au Québec et c'est pour ça qu'on a fait une différence entre l'administration et le contenu. Et c'est pour ça que, justement, je ne vais jamais approcher tout ce qui est contenu au niveau du République. La deuxième chose, en fait, bien, le meilleur exemple, c'est Henri Bourassa qui a fondé le Devoir, en fait, qui est cofondateur du Devoir, fondateur du Devoir, qui était justement impliqué politiquement à ce moment-là, qui était également un activiste, qui a fondé le Devoir. Et je pense qu'on s'entend sur le fait que le Devoir fournit quand même de l'information de qualité comme il fournissait d'ailleurs à l'époque à son fondement. Donc, est-ce qu'il peut sembler avoir un problème au niveau de conflit d'intérêts? Peut-être. Mais au fond, les choses, quand on regarde clairement, bien, il y a vraiment une division. Je le lance par intérêt. Et non, parce que je crois à la cause de l'information au Québec. Et non, parce que je veux faire passer un message quelconque. OK. Donc, c'est vraiment pour la cause du Québec, comme vous dites, plus que par intérêt personnel. Parce que c'est vrai que... Exact. Je ne pense pas que financièrement, vous allez devenir, on ne sait jamais, devenir millionnaire avec ça. Mais tout est possible. Surtout si on se transforme en coopérative à ce moment-là en plus. Donc, on s'entend qu'il va à une répartition des richesses. Et le but, ce n'est pas justement de faire de l'argent avec ça. C'est vraiment... L'objectif numéro un du République, c'est vraiment le bien commun. Donc, la recherche de profit ne passe pas nulle... Est vraiment à la fin, fin, fin des choses. C'est intéressant. Mais je vais vous demander de mettre votre chapeau quand même de candidat pour option nationale. Comment vous entrevoyez les prochaines élections avec option nationale? Ce n'est pas facile. Vous êtes à 1 ou 2 %. Oui. On vous accuse de diviser le vote. On vous accuse aussi de... Peut-être pas de pelleter des nuages, là. Mais... Donc, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vos appréhensions? C'est une bonne question, en fait. Peut-être trop large. Je dirais que c'est très nébuleux en ce moment. Je pense que la campagne en ce moment... Un, la campagne n'est pas arrivée au niveau que j'espérais qu'elle arrive. Donc, je trouve que sur Internet, en fait, beaucoup de critiques sont encore très basses. C'est un peu dommage parce que je me suis lancé justement... Parce qu'en fait, à l'origine, je suis un activiste. Donc, je suis quelqu'un qui est habitué d'attaquer le système un peu ou de le critiquer de l'extérieur. C'est la première fois que je vais à l'intérieur. Et je me suis rendu compte que le système n'était pas nécessairement prêt à arriver là où on voulait qu'il arrive. Si on regarde, par exemple, les campagnes plus américaines qui s'attaquaient vraiment à des idées. Un yes we can ou du moins un idéal quelconque. On n'est pas encore rendu là. Et donc, c'est une bonne question. Je ne sais pas si on va se rendre au niveau où j'aimerais dans la campagne. Dans mon coin, en fait, c'est le coin d'où je viens. C'est le coin où j'ai grandi. Vraiment, toute ma famille est encore là. Mes amis sont encore là. Donc, j'ai quand même l'intention vraiment de me battre pour faire beaucoup de porte-à-porte, aller rencontrer les gens, aller chercher le plus de votes possible. Mais en ce qui concerne le résultat des prochaines élections, je ne le sais pas. Je sais que le PQ a fait des bonnes annonces, dernièrement. Mais je me pose la question parce qu'en fait, pourquoi je participe à l'Option nationale, c'est parce que je considère qu'il y a un problème démocratique en ce moment au Québec. Et je me pose la question, est-ce que des bonnes annonces signifient le changement démocratique qu'on recherche au Québec? Donc, est-ce que je dois me réjouir? J'ai l'impression probablement que le PQ pourrait étonner aux prochaines élections avec ces annonces. Est-ce que je dois m'en réjouir? Je suis en pleine réflexion là-dessus. Bon, dites-en pas trop parce que vous êtes candidat d'Option nationale. Si vous réjouissez trop des résultats du PQ, ça peut paraître... Non, non, mais je pense que justement, il faut arrêter de jouer dans l'espèce de game de partie où on doit toujours dénigrer l'autre. Je pense que si le PQ fait bien et que ça va mieux pour le Québec dans les quatre prochaines années, tant mieux. Et c'est ça, en fait. Je pense que je n'ai pas besoin de taper sur le PQ pour essayer de m'en sortir. Je pense qu'on va faire un débat d'idées avant de faire un débat de qui qui est pire. Donc, je pense que si le PQ l'emporte, ça va être quand même mieux que si c'est le Parti libéral. Bon, bien, c'est tout à votre honneur quand même de ce côté-là. Bien, je vous remercie. Comment on peut, si on est intéressé au projet, comment on peut avoir plus d'informations ou le financer? On peut aller sur le site du République, donc lerepublic.com. Parfait. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter. C'est arrobas République Web. Puis, en fond, sur Facebook, c'est la même chose. Fait que, facebook.com baroblique républic web. Bien, je vous remercie beaucoup. Bonne chance pour votre journal. Bonne chance pour les futures élections. Merci beaucoup. On attend. On attend tous le déclenchement. la date fatidique. C'est Jean Charest qui contrôle. Oui, et peut-être même au printemps prochain, on ne le saura pas. On ne le sait jamais. Mais je vous remercie beaucoup. On se retrouve tout de suite après cet intermède musical avec Élodie Comtois. Merci. 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 Merci.